Vue.js est l'un des frameworks les plus importants qui existent actuellement au sein de l'écosystème JavaScript et si jamais vous ne connaissez que de nom, vous avez envie de savoir les principes, un petit peu le pourquoi est-ce qu'il existe, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on est là pour savoir ce qu'est Vue.js. Alors bien sûr Vue.js est un framework JS, mais qu'est-ce que c'est et surtout pourquoi les framework JS existent ? Eh bien c'est d'abord ce qu'on va se poser comme question. Ce qu'il faut comprendre c'est que petit à petit dans l'histoire du web, on a mis de plus en plus de JavaScript sur les pages web. Ça a fait quel effet ? Ça a fait en sorte donc d'enlever de la logique côté serveur et de la mettre de côté client. Mais pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Eh bien on fait ça en fait pour rendre les pages web plus dynamiques. C'est-à-dire que si on est sur une messagerie avec un ami sur un site web, on va écrire notre message, on va appuyer sur entrer, eh bien ça ne va pas recharger toute la page afin qu'on voit notre message apparaître. Ça va simplement peut-être mettre un petit loader et ensuite mettre notre message à faire apparaître notre message. Et pour la réception d'un message venant de notre ami, eh bien on n'a pas besoin toutes les 10 secondes de recharger la page pour voir s'il a répondu. On a juste besoin d'attendre et on va avoir donc le message qui va apparaître en fait. Ça c'est une communication donc qui fait en sorte qu'une page web, une fois chargée, va continuer de communiquer avec le serveur. C'est une forme de dynamisme et c'est fait via JavaScript. Donc ce dynamisme-là, il est de plus en plus présent au sein du site web pour faire des animations ou pour parler à un serveur en fait. Donc le JavaScript a fait en sorte de devenir de plus en plus important, de devenir une part non négligeable des sites web et même une part majoritaire des sites web. Et le problème qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas d'organisation en fait claire entre nos trois langages du web, entre le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc ça, c'est un réel problème parce qu'au niveau du développement, eh bien on pouvait trouver de tout et de rien sur la manière de gérer ces trois langages-là en même temps en fait. Et c'est pour ça que petit à petit, des frameworks se sont créés. Alors quelle est la différence entre framework et librairie ? Les librairies en fait, ça va simplement être des fonctionnalités qu'on va rajouter et le framework, ça va être une structure, ça va être une organisation imposée au sein de notre code base afin de développer notre site web en fait. Et là, les frameworks, donc je parle des frameworks JavaScript, ça veut dire que ce sont des frameworks qui sont centrés autour du JavaScript et donc qui vont régir notre code base, notre base de code pour qu'elle soit centrée autour du JavaScript. Donc les frameworks JS les plus connus, notamment le premier qui a importé, qui a créé l'architecture des components, eh bien c'est ReactJS. Quelques années après et en même temps à peu près il y a eu Angular, VueJS et encore plus tard Svelte qui commence à monter. Donc les trois frameworks les plus gros actuellement, c'est bien entendu React, Vue et Angular parce qu'également ce sont les plus performants, les plus importants et c'est un peu les plus vieux également. Et donc pourquoi Edge existe ? Eh bien c'est pour ça, pour créer une architecture, une organisation claire entre nos différents langages au sein d'une page web. Et également pour gérer facilement une page web, soit dans son entièreté, soit en partie, on va le voir. Voilà pourquoi les frameworks JS existent et voilà ce que c'est. Maintenant parlons des particularités de VueJS. La plus grosse particularité qui est un énorme avantage, c'est son accessibilité dans le sens de l'apprentissage. C'est-à-dire que pour avoir une application avec VueJS, on ne va pas avoir un gros mur de connaissances qu'on va devoir casser petit à petit pour ensuite passer au-dessus et pouvoir développer notre application. En fait, on va simplement petit à petit apprendre des choses et pouvoir créer une application de plus en plus complexe et ça forcément sans rendre compte en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en quelques dizaines de minutes, si on commence à apprendre VueJS, on va avoir une application qui va fonctionner en fait. On ne va pas avoir ce gros mur de connaissances qu'on peut avoir comme dans d'autres frameworks avant de réellement faire quelque chose et le comprendre. Avec VueJS, on va comprendre dès le départ ce qu'on va faire grâce à la logique de base en fait de VueJS. Donc ça, c'est une particularité mais c'est aussi un super avantage en fait de ce framework-là. Bien sûr, comme tous les plus gros frameworks qui existent actuellement, il est performant. S'il n'était pas performant, il ne serait pas là, c'est clair et net. La maintenabilité, c'est également une particularité importante, c'est-à-dire que si on veut modifier une petite chose, on va pouvoir le faire de manière simple. On ne va pas être obligé de faire un refactoring si on veut modifier une petite chose. Normalement, si la code base est bonne ou du moins normale. Donc ça, c'est également un point important, la maintenabilité. Et au-delà de ça, si on veut aller plus loin en ce moment de la maintenabilité, on a la scalabilité. La scalabilité, ça signifie qu'on va pouvoir passer d'une application à petite échelle pour quelques utilisateurs à une application à grosse échelle pour de nombreux utilisateurs. Et donc, on va avoir une gestion qui va pouvoir se faire, un développement incrémental qui va pouvoir se faire pour passer d'une petite application à une grosse application. Et ça, notamment grâce à des grosses librairies dont on parlera après. Donc ça, c'est voilà, quelques particularités de Vue.js. Une autre particularité que j'ai envie un peu de rendre importante, c'est le fait, et on ne sait pas forcément toujours, que Vue.js est un progressive framework. Ça veut dire quoi ? Un progressive framework, ça veut dire qu'en fait, on peut mettre Vue.js uniquement sur une partie de notre application. On n'est pas obligé de mettre Vue.js sur l'entièreté de notre site web. On peut le mettre uniquement sur une seule page ou même sur une seule partie d'une page, par exemple. Vue.js, en fait, va contrôler un élément HTML, va contrôler une balise. On va lui dire, quand on va instancier Vue.js, on va lui dire, OK, toi, ce que tu vas contrôler, c'est cette balise-là. Donc, si cette balise-là, c'est une section d'un article ou quoi que ce soit, eh bien, c'est simplement ça que Vue.js va pouvoir contrôler cet élément-là et tous ses enfants. Mais il ne va pas pouvoir aller au-dessus. On ne va pas pouvoir interpréter du Vue.js au-dessus ou modifier les choses, en fait. Et si jamais, bien sûr, cet élément-là, c'est le body, eh bien, là, forcément, on va pouvoir modifier toute la page, par exemple. Donc, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que Vue.js, on va pouvoir modifier simplement une partie. Et d'ailleurs, un petit point, c'est que les grosses entreprises, par exemple comme Airbnb ou d'autres choses, quand ils vont tester des nouvelles technologies au sein de leur stack, au sein de leur site web, ils ne vont pas faire un refactor complet de leur application avec la technologie, puis après, comparer les deux pour voir lequel est meilleur en termes de performance, en termes de tout. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que sur une partie de leur site web, ils vont mettre en place cette technologie. Et Vue.js est super pour ça, puisqu'on peut le mettre en place uniquement sur une petite partie du site web, comparer l'avant et après, et voir si ça vaut le coup de faire un refactoring plus gros, par exemple. Ça, c'est également un avantage de Vue.js. Maintenant, comme je vous ai dit, oui, c'est un Progressive Framework qu'on peut mettre sur une partie de notre application, mais on peut totalement, et c'est même assez commun, d'avoir une application web entière qui va dépendre de Vue.js. Et pour ça, on va alors ajouter d'autres technologies, comme Vue.router, qui permettra de gérer le routing, et Vue.x, qui permettra d'avoir un state management, c'est-à-dire des variables ou des actions, des méthodes partagées au sein de toute notre application. Et petit point d'ailleurs pour ça, c'est que j'ai envie de vous parler d'un cours gratuit que j'ai créé spécifiquement pour cette vidéo, mais aussi pour Dev Theory. C'est en fait un cours gratuit qui permet de tout comprendre à l'écosystème de Vue.js. C'est-à-dire que l'écosystème de Vue.js, il y a beaucoup de notions. C'est pour ça que j'ai créé une vidéo à chaque fois de moins de 10 minutes sur chacune de ces notions. Et c'est dans ce cours gratuit-là que j'ai appelé 7 jours pour découvrir le monde de Vue.js avant de s'y lancer. Du moins, vous serez plus serein pour savoir si vous voulez vous y lancer ou non puisque je vais en fait expliquer ce que signifie finalement être développeur JS à travers toutes les notions que les développeurs Vue.js manipulent ou du moins connaissent. On va par exemple parler de Vue.clis ou Vite pour la gestion de projet. On va comprendre ce que sont les components. On va voir, comme je disais précédemment, Vue.outre, Vue.ex. On va comprendre pourquoi la composition FIA existe. On va comprendre ce qu'est par exemple également Noxt.js. Donc tout ça, c'est un cours gratuit, très simple. Je vous mets le lien en description également à la fin de cette vidéo. Maintenant qu'on a parlé des progressifs frameworks, on va parler de la popularité de Vue.js. Alors Vue.js, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers tous les langages, à travers tous les frameworks, les plus gros frameworks qui existent, eh bien c'est le numéro 1 en termes d'étoiles sur GitHub. Donc parmi tous les frameworks JS front-end qui existent. Et on peut voir ça juste là avec un petit lien également que je vous mettrai en description qui permet de comparer ces quatre frameworks, Angular, React, Svelte et Vue. Et donc on peut voir que dans le nombre d'étoiles sur GitHub, eh bien les deux plus gros, c'est React et Vue. Et on est à une avance, une certaine avance de Vue.js par rapport à React puisqu'il est à 183 000 alors que React est à 169 000. Après, il a une avance sur ce point-là, mais pas sur d'autres. Par exemple, sur le nombre de téléchargements, React a une énorme avance de 45 millions de téléchargements alors qu'on est à 9,8 millions pour Vue.js. Et si on parle du daily growth, eh bien ça va être Svelte qui va être à plus 7% et qui sera le plus important. Donc ce que je veux vous dire ici, c'est que ces notions-là, ces maîtresses-là, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut, mais une interprétation possible du nombre d'étoiles sur GitHub, parce que ce n'est pas forcément simple d'interpréter ce nombre d'étoiles-là, c'est que les développeurs JS vont apprécier développer avec Vue.js, vont apprécier l'esprit Vue.js, développer avec Vue.js et donc, forcément, vont mettre une étoile sur le repository. Mais bon, après, le nombre d'étoiles sur React est également énorme. Donc on peut se dire la même chose sur React, ce n'est pas forcément une différence probante. Voilà tout sur ce point-là. Également, autre chose que j'aimerais dire, c'est que c'est 100% indépendant, mais dans le sens où il a une origine indépendante. Parce qu'actuellement, tous les fragments JS sont indépendants, sont open source, bien entendu. Ce que je veux dire par là, c'est que React a été créé par Facebook, Angular a été créé par Google, Vue.js a été créé par des personnes qui ne sont pas dépendantes d'une entreprise. Elle a été notamment créée par Evanu, une seule personne. Et après, bien sûr, de nombreux contributeurs très importants sont arrivés également pour rendre ça plus sérieux et pour démocratiser ce framework-là. Donc c'est très important, enfin c'est très important, pas très important, mais c'est bon à savoir également que Vue.js a une source, une origine 100% open source et collaborative, contrairement à d'autres frameworks. Mais ce n'est pas une vraie raison de décider son framework aujourd'hui, c'est simplement une chose à savoir. Maintenant, ce que j'ai envie de vous parler également, c'est des entreprises qui vont utiliser en fait Vue.js, car on va bien sûr avoir de nombreuses entreprises qui vont utiliser Vue.js. On peut le voir juste ici dans cet article-là. On a par exemple Nintendo qui va utiliser Vue.js pour son site web. On va avoir Louis Vuitton dont le site web va également utiliser Vue.js. Certains sites web de Google, donc pas Google.com mais par exemple Google Careers, va utiliser Vue.js. Les sites web d'Adobe également, notamment Behance, que vous connaissez probablement, c'est fait en Vue.js. On va avoir les sites web officiels de BMW. On va avoir Trustpilot, Upwork, qui sont quand même des gros sites web et ils sont faits avec Vue.js. Donc ça prouve en fait la légitimité de Vue.js au sein des entreprises, au sein des sites web qui ont également beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de trafic. Vue.js peut gérer ces sites web-là. Voilà tout concernant Vue.js. C'était vraiment une vidéo très théorique, mais simplement pour faire découvrir Vue.js à ceux qui ne sont pas forcément au courant de ce que c'est. Je peux faire bien entendu d'autres vidéos sur Vue.js. J'ai envie de faire des vidéos notamment sur des concepts intermédiaires et avancés. Mais si jamais vous voulez des vidéos sur des choses un peu plus débutantes, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai également, bien sûr. En attendant, je vous invite vraiment à suivre ce cours gratuit-là sur Vue.js que j'ai conçu qui permet donc de vraiment mieux comprendre tout l'écosystème de Vue.js et donc d'être plus serein pour décider de vous y lancer ou non au sein de ce framework-là avec des notions que je trouve importantes pour tout développeur Vue.js. Voilà tout concernant cette vidéo. J'espère vous revoir bientôt et je vous souhaite une très, très bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501